bonjour à tous il y a quelques mois de cela nous avions vu comment remplacer le contrôleur de la Genmitsu par un autre contrôleur une blackbox ce modèle est basé sur l'arduino et on a également vu le pilotage facilité avec l'interface qui vous évite d'apprendre un ordinateur pour piloter la CNC Félix de konukon.de qui est un site allemand c'est un revendeur openbult allemand qui pratique des tarifs très intéressants et sans frais de douane m'a gentiment envoyé une blackbox x32 pour test parce que ce modèle n'est peut-être pas aussi plug and play que le premier modèle nous allons voir ensemble comment installer cette nouvelle blackbox et comment la régler bon on va faire un déballage rapide de cette nouvelle blackbox qui ressemble vraiment à s'y méprendre à l'ancienne je vais juste vous parler des différences elle a maintenant une carte esp 32 bits il y a deux relais inclus qui sont configurables les indicateurs led sont beaucoup plus nombreux elle peut se connecter à un usb en wifi il y a un emplacement pour une micro carte sd et enfin le firmware n'est plus le grbl mais c'est le grbl hal qui permet beaucoup plus de possibilités dans la boîtier on trouve également le câble pour le connecter à l'ordinateur et le connecteur pour l'interface est désormais livré avec cette nouvelle blackbox en effet la connectique se fait de façon un peu différente vous trouverez des visseries pour le mettre sur un châssis la carte micro sd de 4 gigabyte et un petit dongle pour les cartes interface un peu ancienne un rapide comparatif entre les deux blackbox alors les blocs je vous rappelle ce sont des contrôleurs qui permettent de gérer n'importe quel type de machine cnc laser etc et en ajoutant des fonctionnalités supplémentaires que n'ont pas les autres contrôleurs sur le nouveau boîtier on peut s'apercevoir qu'il ya des voyants qui sont beaucoup plus nombreux sur la partie supérieure par rapport à l'ancienne version est également l'apparition d'un bouton mode qui n'existait pas auparavant du côté de la connectique principale à savoir les moteurs le probe et les les limites xyz vous voyez que la connectique est parfaitement inchangé entre les deux boîtiers sur le côté on voit maintenant l'apparition pour l'emplacement d'une carte micro sd et enfin la partie connectique un peu spéciale alors là il ya beaucoup de choses qui ont été modifiées et les connexions que l'on faisait auparavant avec la première black box ne pourront pas être exactement refaite sur cette nouvelle on va voir ça en détail enfin la dernière partie de ce par les pipettes qui est entièrement métallique ce sont des ouïes d'aération que l'on retrouve sur toute la face inférieure le ventilateur étant positionné sur la face supérieure alors le microprocesseur on va voir un petit peu en détail il suffit juste de sortir quatre vis pour pouvoir retirer la paroi supérieure de la black box sur la gauche nous avons l'ancienne qui s'appelle 4x et sur la nouvelle on a la x32 alors du côté de la 4x c'est un système 8 8 arduino qu'on reconnaît aisément sur la carte mère avec tous les connecteurs sur la droite on aperçoit un relais sur la partie supérieure de la photo en dessous vous avez les drivers qui sont camouflés sous les radiateurs et ensuite toute une connectique qui est spécifique à la black box alors du côté de la nouvelle black box on voit maintenant que le coeur du système est un circuit esp 32 avec sur la partie haute on reconnaît un réceptacle pour mettre une carte micro sd et une antenne wifi les la connectique est ensuite sur la droite nous avons des gros radiateurs qui camoufle encore les steppers et la connectique spécifique de la carte sur la droite alors au point de vue aération vous avez vu qu'il y avait de nombreux évents un petit peu partout mais c'est surtout la partie inférieure qui fait un appel d'air alors c'est un peu dommage de poser cette box directement sur le sol parce qu'on va ainsi ne pas profiter de de l'aération alors je vous propose de surlever très légèrement avec des petits pieds vous trouverez les liens tangy verse dans la vidéo dans la description de la vidéo ça permettra ainsi à l'air de passer et bien refroidir le circuit alors pour installer cette box j'avais déjà installé la black box telle que vous la voyez sur ma machine et ce que je vous conseille de faire alors c'est valable avec n'importe quel contrôleur là ici c'est une black box génération 1 qui me gère tout mon système mais si vous avez un autre contrôleur cette remarque est intéressante lorsque vous vous connectez avec openbills vous avez la possibilité de mémoriser tous les réglages qui ont été faits alors une remarque également lorsque vous connectez la black box sur l'ordinateur si vous avez en plus connecter l'interface qui vous permet donc de vous passer complètement d'ordinateur en utilisant cette interface graphique qui est très pratique une fois que l'ordinateur commande vous voyez que l'interface est désactivé la connexion usb de l'ordinateur reste prioritaire sur l'interface et elle ne sert plus à rien lorsque l'ordinateur est connecté vous voyez que le petit voyant vous indique que l'ordinateur maintenant commande par usb votre black box et ce que je vous conseille de faire alors ça c'est une remarque générale vous allez dans grbl settings dans openbills et faites un backup de toutes vos données si votre contrôleur actuel fonctionne et vous donne de bons résultats avec la machine sauvegarder tous les paramètres nous allons pouvoir les réutiliser dans la nouvelle black box on va voir ensemble en détail toute la connectique de cette black box mais je vous conseille quand même de vous rendre sur cet onglet de manière à pouvoir afficher à l'écran tout le mode d'emploi de cette nouvelle black box x32 vous aurez ainsi le détail de toute la connectique toutes ses spécificités et vous éviterez ainsi de faire des erreurs on va commencer par la connexion des moteurs et le dn stop on débranche l'interface qui ne va pas nous servir pour l'instant et vous allez même pouvoir éteindre la black box si on la tourne sur le côté on s'aperçoit que tous les moteurs sont enfichés sur des fiches rapides et ces mêmes fiches vous les retrouvez sur la nouvelle black box donc là ça va être simplissime il va il suffira juste de retirer la fiche d'un côté pour venir la remettre à la même place sur la nouvelle black box là aucune difficulté particulière voilà vous vous retrouvez avec tous les moteurs connectés z y2 y1 et le x et ensuite tous les end stop z y et x respectivement alors on peut mettre aussi des end stop qui sont faits par openbit qui ont la particularité de gommer les artefacts et des parasites c'est un truc que je n'ai pas fait parce qu'il faut mettre un câble trois fils et il faut le faire dans toute la machine mais je le ferai peut-être bon ensuite le probe le probe c'est uniquement une connectique à trois plots alors pour le probe j'utilise pour les x et z probe j'utilise le la plaque d'openbit ce que je trouve particulièrement intéressante parce qu'elle vous avertit visuellement elle a une un connecteur qui est magnétique et elle est quand même très fiable donc j'apprécie assez là la connectique est très simple il faut un câble de masse sur la gauche un câble de 5 volts au milieu et ensuite un signal sur la droite on va garder la même connectique que sur la black box d'origine voilà tout ce côté est branché on a fait déjà pas mal de boulot voilà l'ancienne et la nouvelle black box avec les connectiques au même endroit bon on va attaquer la face où la connectique est un petit peu différente et qui va vous perdre de très nombreuses options avec cette black box j'ai remis en place les connecteurs que je ne vais pas utiliser à savoir le relais 1 tool et pwm pour connecter l'alimentation c'est un câble 24 volts alors je vous rappelle qu'il nécessaire de prévoir une alimentation externe pour cette black box je vous rappelle qu'on a déjà vu ça dans la vidéo qu'il a présenté et ensuite le câble usb voilà ça c'est la connexion la plus simple à faire pas de problème la broche la broche là maintenant c'est un petit peu plus compliqué on n'a plus l'abîme connectique que tout à l'heure on va se servir du relais 2 et du 0 10 volts pour faire varier la vitesse de rotation de la broche dans la documentation ils disent qu'on peut utiliser relais 1 et relais 2 pour utiliser le variateur de fréquence je vais utiliser ici relais 2 on va faire un câble à 4 brins du côté de la black box et du côté du variateur de fréquence on va relier le fil vert et le fil noir sur la même cause ça va être le fil de terre du côté de la black box on va utiliser le 0 10 volts en branchant la terre et l'alimentation en respectant la polarité de cette prise 0 10 volts et sur le côté on va utiliser relais 2 on va utiliser le port com qui va être une prise de terre et ensuite suivant les moteurs il faudra que vous connectiez le deuxième fil jaune du côté normalement ouvert ou normalement fermé dans mon cas le normalement fermé me permet de guider complètement la broche mais il est possible que vous ayez besoin de le brancher à normalement ouvert du côté du variateur de fréquence on va retrouver le fil d'alimentation 0 10 volts qui va aller sur le 10 volts le fil de terre on a relié donc le noir et le vert ensemble ils viennent se fixer sur la cause terre gnd et enfin le fil du signal qui était normalement ouvert ou fermé vous venez le connecter sur forward ça vous permettra ainsi de piloter votre broche parfaitement ensuite le coulant l'adore le coulant je vous rappelle c'est la possibilité qu'on a utilisé avec cette black box de mettre en marche automatiquement un système d'aspiration ça évite des manipulations et c'est très pratique au quotidien vous avez une sortie coolant que vous connecter comme sur la première black box et de l'autre côté nous avons vu comment il fallait faire pour construire ce petit boîtier qui vous permet donc de mettre en marche automatiquement une aspiration ou une micro lubrification sur votre machine et ce de façon automatique le deuxième chose que l'on connecte c'est la porte qui lui permettra donc d'arrêter votre système en cas d'ouverture de porte ici la porte c'est un bouton d'arrêt d'urgence qui va le simuler voilà toutes les connexions ont été faites vous voyez qu'au total ce n'est pas énorme il ne reste plus qu'à brancher l'interface si vous possédez celle ci et c'est terminé on avait sauvegardé les paramètres de l'ancien contrôleur je vous propose maintenant d'aller remettre à leur place avec la restauration des paramètres en sachant qu'ils fonctionnaient sous grbl et là on est en grbl hal uniquement les paramètres de grbl vont être réinstallés sur cette box la deuxième chose que vous allez faire également c'est modifier le firmware pour récupérer le dernier firmware en effet quand j'ai commencé à l'installer le probe par exemple ne marchait pas donc je vous conseille vraiment de réinstaller le firmware d'origine et là vous n'effacez pas les settings que vous venez juste de remettre dans votre dans votre box les paramètres avec le grbl hal sont beaucoup plus nombreux que ceux d'origine avec le grbl de base en particulier la possibilité de mettre le nom de votre réseau wifi et sa clé pour que accéder directement sans fil à votre black box tous ces paramètres sont listés dans la description de la vidéo pour un fonctionnement optimum avec la genmitsu il est possible également avec ce grbl hal d'ajouter des fonctions et je vais vous montrer une solution qui est très simple vous allez sur le kit hub du grbl hal et dans le wiki vous suivez les directives que vous voyez à l'écran et vous allez sur web builder qui vous permet de rajouter quelques fonctions de base sans trop d'efforts on va sélectionner comme driver le sp32 la carte ça va être ici la black box x32 et comme modification il va falloir que vous spécifiez que les moteurs y sont couplés vous allez laisser cliquer le probe input on va rajouter safety door input et ensuite la positionner enable pour la carte sd et enfin on va dire que le système wifi marche en version 3 voilà c'est la seule modification que vous faites une fois que vous avez apporté ces modifications vous générez le fichier qui va être fait en ligne automatiquement et vous allez récupérer ainsi un fichier binaire que vous allez pouvoir installer dans la carte voilà le fichier a été envoyé il suffit de le désiper et il contient tous ses éléments l'élément le plus important en taille est celui qui correspond donc au firmware alors pour l'installer maintenant c'est très simple vous vous rendez dans wizard encore une fois firmware flashing tool vous sélectionnez black box 32 le bon port de communication et à ce niveau là vous allez maintenant choisir custom firmware et vous allez le rechercher sur votre disque pour pouvoir ensuite l'installer sur votre black box alors là ce sont des modifications de base bien sûr je reviendrai en détail sur la programmation complète du GBL HAL dans une autre vidéo alors par exemple là sur la première black box j'avais mis une pause d'urgence mais avec un parking automatique l'intérêt c'est quand on arrêtait la machine la tête remontée le moteur s'arrête et je trouvais que c'était assez sympa lorsqu'on reprend à ce moment là le moteur se remet en marche la tête redescend et le travail reprend à l'endroit où il avait été stoppé la modification que vous allez faire ici ne fait arrêter uniquement que le moteur en x y c'est tout bon la connexion wifi on peut donc se connecter à cette black box sans avoir un fil à la pâte alors on fait une recherche de la black box sur internet quand vous avez rentré les bons paramètres vous la voyez apparaître ici elle arrive en 49 cette adresse une fois que vous avez la recherche apparaît automatiquement et vous pouvez vous connecter directement depuis n'importe quel poste sur votre CNC à distance alors ça je trouve que c'est quand même pas mal vous pouvez également depuis par exemple vectrique envoyer directement les ordres sur votre machine en utilisant ce système là tous les déplacements peuvent se faire sans aucune difficulté vous vous retrouvez comme si vous étiez connecté par le port usb sur votre CNC maintenant qu'on a l'adresse de la machine on va s'y connecter directement depuis votre ordinateur et vous avez à l'écran l'interface de type prompt interface qui apparaît ça vous permet de faire d'un point homme x y z ou les trois en même temps vous pouvez déplacer la tête de la distance que vous souhaitez dans n'importe quel sens en largeur en hauteur en profondeur et vous avez également la possibilité de modifier tous les paramètres de rotation et de vitesse de découpe de votre machine c'est le système prompt interface par ailleurs la carte micro sd qui est connectée sur la machine est directement accessible vous rentrez un nom de directory on va faire test ici et il va être possible de rentrer directement dans ce répertoire un fichier gcode que vous avez sur votre machine ou que vous allez chercher directement depuis vcarve desktop vous l'ouvrez et à ce moment là vous avez la possibilité de le lancer immédiatement sur votre machine ça vous permet de vous passer de tous les fils de liaison entre l'ordinateur et votre CNC et c'est un gros plus je trouve bon il y a également d'autres onglets avec toute la configuration grbl que vous retrouvez comme sous openbills et également les directives esp32 que vous pouvez également modifier mais ça on y reviendra dans une autre vidéo voilà vous avez donc un système qui est un petit peu plus pratique plus rapide je vais retirer maintenant ce fichier parce que c'était juste pour la démonstration voilà ce que donne cette nouvelle box je voulais voir en détail avec vous toutes les étapes du branchement de cette black box x32 en effet certains ont eu quelques petits soucis notamment pour la commande de la broche si vous respectez toutes les étapes vous n'aurez pas de difficulté vous voyez que lorsqu'on met un travail en marche tous les voyants vous indique que l'aspiration se fait le moteur tourne que enfin voilà tout fonctionne parfaitement bien alors je vous montre quand même que il est possible de mettre en marche la broche là je vais la mettre à 75% 18000 tours elle arrive à un petit peu plus de 18000 tours et lorsque ensuite quand on a fait ces réglages là on dit à l'ordinateur d'arrêter la broche vous voyez que celle ci s'arrête et se met complètement à zéro voilà voilà tout branché écoutez je vous dis à la prochaine on